A ces crises vient s'ajouter une crise de la sécurité. Et si on ne fait pas attention pour régler ces crises, on va assister à une espèce de déflagration de la région. Ça veut dire que la région va exploser. Si la situation du Mali, qu'on n'arrive pas à régler, ne se stabilise pas, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'attaques. Tous les jours que Dieu fait, je regarde ce qui se passe au Mali, il y a des attaques. Et quand les États sont faibles, quand les populations sont divisées, à partir de ce moment-là, si vous voulez, les groupes armés terroristes se frottent les mains. C'est des gens qui font, si vous voulez aussi, des prévisions et qui font dans l'anticipation. Et donc, ce qui est menacé aujourd'hui, ce sont les pays côtiers. Et c'est parti. Ça veut dire que le Ghana est menacé, le Sénégal est menacé, la Côte d'Ivoire est menacée. D'ailleurs, elle a été attaquée à plusieurs reprises. Le Togo est menacé, le Bénin, ils sont sur place avec le bassin du lac Tchad. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons besoin de réfléchir sur notre pacte commun qui est le traité. Le traité, il est bon, le texte est bon. Qui le respecte ? Ça n'a qu'une valeur symbolique, c'est que du papier. Il faut qu'on sorte effectivement de ce que j'appelle la démocratie d'imposture et la démocratie corrompue dans laquelle nous sommes. Sinon, écoutez, on va tous être emportés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada